Le 26 février 2021, une date à retenir, l'ouverture de la campagne pour les élections législatives. Une élection à laquelle le PDC-RDA, EDS et l'ensemble des partis politiques de l'opposition se sont préparés à affronter le RHDP dans les urnes. Une préparation minutieuse, sous la houlette, l'impulsion et la plus grande implication du président Bédier, leader incontesté et éclairé de l'opposition, avec le soutien de son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Car ces élections législatives, au-delà d'un simple vote, revêtent un enjeu capital pour l'opposition en particulier et le peuple de Côte d'Ivoire en général. Il s'agit d'obtenir la majorité parlementaire pour ancrer la démocratie au cœur de l'action politique. Le faisant, le pouvoir législatif reprend toute sa place, être le contre-pouvoir à la boulimie autocratique du régime RHDP. C'est dans cette dynamique de restauration de l'état de droit, des libertés individuelles et démocratiques, que le président Bédier et Gbagbo ont décidé de faire front commun contre la dictature rampante qui s'est installée dans notre pays. Ils ont donc présenté des listes communes dans des circonscriptions dans lesquelles seule une alliance fermeait de garantie la victoire de l'opposition. La responsabilité est donc désormais du côté des candidats investis qui portent l'espoir des Ivoiriens. Mouiller le maillot, faire du corps à corps avec les populations, convaincre les électeurs de la nécessité de voter votre liste, telle est désormais votre mission. Quant à vous, brave population, personne d'autre que vous ne peut prendre votre destin en main. Vous devez vous lever et vous dresser comme un seul homme, avec toute la douleur, le deuil, les meurtrissures et la trahison que vous avez vécu et dont vous continuez de souffrir, pour prendre d'assaut les bureaux de vote et vous exprimer démocratiquement pour sanctionner ce régime minoritaire. Nous refermerons ainsi la parenthèse d'une triste éclipse qu'a constitué ce Parlement monocolore, aux ordres, qui aura réussi l'exploit de voter contre la gratuité de la CAC nationale d'identité, un Parlement où une élue s'est illustrée de manière vulgaire et grossière, en débitant des insanités que la morale, la décence et l'éducation nous interdisent de répéter ici. Notre victoire devient donc possible, malgré un découpage électoral farfelu qui ne résiste aucunement à l'analyse, et qui semble offrir d'emblée un léger avantage à l'adversaire RHDP. Déterminés, mobilisés et vigilants, nous vaincrons. Allons donc voter massivement les candidats de l'opposition le 6 mars 2021 pour changer de gouvernance en Côte d'Ivoire et redonner ces lettres de noblesse à cette prestigieuse institution.